Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit vidéo dans lequel je vais vous montrer comment faire un diaporama avec OpenOffice. En effet, il se peut que vous n'ayez pas Microsoft Office sur votre PC. Et là récemment quelqu'un m'a demandé si on n'avait pas Microsoft Office, comment on pouvait le faire. Il y a LibreOffice et OpenOffice. Donc je vais vous montrer comment faire avec OpenOffice. Donc déjà, il faut le télécharger. Ce n'est pas compliqué. Vous pensez votre navigateur. Et ici, dans le choix de recherche, vous tapez OpenOffice. Voilà. Vous cliquez sur le premier lien ici. Et vous téléchargez. Vous cliquez. Ça, vous téléchargez pour Windows, Mac OS X ou Linux. Ça dépend de la distribution que vous avez. En général, pour Linux, il est déjà préinstallé dedans, dans l'OS. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur le raccourci. Car moi, je suis sur Windows. Je vais ouvrir. Donc après, vous arrivez là. Vous cliquez sur Présentation. Donc là, une fenêtre va s'ouvrir. Il va vous demander Présentation vierge à partir d'un modèle. Ouvrez une présentation existante. Donc on va laisser Présentation vierge. Vous cliquez sur Suivant. Ensuite, sélectionnez un style de page. Arrière-plan de présentation. On clique. Donc, par exemple, on va laisser comme ça. Donc, on va réappliquer sur Bleu Marine. Voilà. Donc là, même un aperçu. Une mer de glace. Ou original. Donc là, on clique sur Suivant. Donc après, Effets, on clique. Donc on a plusieurs effets. Donc balayage à droite. Moyenne. Moyenne. Lente. Ou rapide. Donc moi, j'ai laissé moyenne. Voilà. Donc là, son fixe automatique. Durée d'appichage. Donc on peut régler. Donc chaque diapositif va rester 3 secondes. Durée de la pause. On laisse 0 là, par exemple. Ensuite, on clique sur Créer. Donc on arrive là. Donc ici, on met un titre à sa présentation. Alors, j'ai marqué Diapo, Diapo Rama, Enzo Geek. Voilà. Donc après, on corrige. On clique droit. Enzo, Diapo Rama. Voilà. Donc là, soit on laisse un texte. Soit on a ajouté un texte ici. Pour le début de la présentation. Ou soit on clique comme ça. Et on appuie sur la touche supprimer. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc moi, je laisse comme ça. Ensuite, ici, on clique droit. Et on choisit une nouvelle diapositive. Donc c'est le même principe que Microsoft Office Powerpoint. Donc là, on peut asser un tableau, un diagramme, une vidéo, ou une image. C'est vous qui voyez. Donc là, déjà, on peut remettre un titre à sa diapositive. Ou on peut l'enlever. Donc on clique dessus. Comme ça. Et on fait, on appuie sur la touche supprimer. Voilà. Donc après, si on veut mettre une image, on clique ici. Donc là, il va vous... Comment dire ? Là, il faudra que vous choisissiez votre... De cette destination qui contient donc des images. Donc là, je vais prendre celle-ci. Double-clique. Voilà. Après, je peux la redimensionner. Si vous qui voyez. Voilà. Ensuite, on clique droit. Nouvelle diapositive. Donc là, par exemple, je vais mettre encore une image. Voilà. Je vais choisir mon image. Double-clique. Donc là, soit vous mettez un titre à votre diapositive, comme je vous l'ai dit avant, soit vous appuyez sur la touche supprimer votre clavier. Voilà. Donc on en met encore une autre. On clique sur insérer une image. Double-clique. Voilà. Donc après, là, je vais supprimer ça aussi. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous cliquez ici en haut. Je vais faire pour amas. Et vous lancez votre diapositive. Donc voilà, là, il se lance. Normalement, je vais dire pré-réglé le chronomètre. Voilà. Donc tout se fait au début, en fait. Avec l'assistant qui vous demande de paramétrer votre diaporama avant même de le créer. Voilà. Une fois qu'il est fini, en fait, il se lance en continu. Donc vous appuyez sur la touche échappe. Ou soit, si vous citez le début, quand vous créez, vous, comment dire, vous, les options pour chronométrer, vous ne les mettez pas. Vous appuyez sur diaporama et vous faites présentation chronométrée. Vous appuyez. Donc là, vous avez un chronomètre qui s'affiche en bas. Donc il faut cliquer gauche avec votre souris. Voilà. Faites de même pour la deuxième. Pour la troisième. Donc après, vous appuyez sur l'échappe. Et là, vous lancez votre diaporama. Voilà. Je l'ai réglé toutes les 15 secondes. Voilà. Donc là, votre diaporama est fini. Et ça fonctionne parfaitement. Pour sortir, vous appuyez sur la touche échappe. Voilà. Et après, soit vous l'enregistrez, soit vous l'ignorez. C'est vous qui voyez. Donc c'est juste pour vous montrer qu'on pouvait le faire aussi. Sans Microsoft Office, on peut donc, avec l'officiel libre, tel que Open Office ou Libre Office, faire un diaporama. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.